Bonjour les Balances, j'espère que vous allez bien. Je vais vous délivrer les énergies, les prédictions, pas les énergies, les prédictions pour cette semaine du 23 avril au 30 avril 2022. Allez, on est parti pour vous les Balances. Qu'est-ce qui vous attend ? 23 avril au 30 avril. 23 avril au 30 avril, les Balances. On fait des efforts en patiente. On va vers de la patience. On a envie de prendre son temps pour cette semaine. On va être guidé, protégé cette semaine. On va être guidé vers un partenariat, vers une union, vers une couple. D'accord ? On est plutôt dans une notion de... On prend son temps. On prend son temps cette semaine du 23 au 30. Allez, on va regarder un petit peu ce qu'il se passe pour vous les Balances pour cette semaine du 23 au 30 avril. 23 au 30 avril, les Balances. 23 au 30 avril, les Balances. Allez, j'ai le lien pour vous. Chez vous. La générosité. Vous allez regarder. Il y a des problèmes. Non, vous avez des problèmes. Bon, allez, il y a des projets. Vous êtes heureux au niveau du travail. Bon, vous, vous allez... Vous, alors on vous dit que vous, vous êtes peut-être... Vous avez peut-être des problèmes par rapport à des projets que vous mettez en place pour cette semaine du 23 au 30. D'accord ? Vous allez peut-être avoir des problèmes, des difficultés à mettre des projets en place pour cette semaine. D'accord ? On vous dit que vous allez... Quand même, il y a des projets. Il y a du bonheur qui vient vers vous. On vous dit que vous êtes dans la générosité. que vous allez trouver du travail aussi, que vous allez retrouver aussi, peut-être aussi, votre charisme. Trouver votre charisme pour cette semaine du 23 au 30. D'accord ? Vous avez des projets, mais il y a des difficultés. Il va y avoir peut-être un petit peu des soucis concernant des projets. Donc, vous, messieurs, vous allez peut-être avoir des problèmes. Donc, vous, mesdames, on vous dit que vous êtes dans la générosité, que vous êtes à la recherche d'un charisme, d'un travail, du bonheur, des projets, de mettre des choses en place pour cette semaine. On vous dit qu'il va y avoir peut-être des difficultés à mettre en place des petits soucis. Des petits soucis par rapport à des projets que vous voulez mettre en place. D'accord ? C'est pareil pour vous, messieurs. Vous, ici, messieurs, on vous dit que vous êtes dans la connaissance. Vous comprenez, vous apprenez et vous comprenez vos émotions. Peut-être aussi l'amour qui vous porte chance. D'accord ? Ici, on vous dit qu'il y a une naissance. À une mise en lumière, on met en lumière une vitalité pour vous. Vous êtes dans la patience, vous, concernant un partenariat ou un couple union. D'accord ? On vous dit qu'il va y avoir du changement pour vous. Et vous allez mettre de côté peut-être aussi votre comportement pour cette semaine. D'accord ? On va peut-être vous inviter à adopter une attitude cette semaine. Mais ça, vous allez le mettre de côté. Ça ne va pas. Pour moi, je n'ai pas ça. D'accord ? Non. Pour moi, je n'ai pas ça. Vous allez mettre de côté un comportement cette semaine du 22-3 au 30 avril. Donc, j'ai vous. Je suis de la trahison pour vous. Avec quelqu'un ? Il y a de la médisance qui va chercher à vous tromper. Il y a de la médisance qui va vous tromper. D'accord ? Oui. Il y a de la médisance autour de vous. Vous avez de la jalousie autour de vous. Ça peut être vos peurs qui vont vous tromper. Et ce que je vois, c'est plutôt de la médisance par rapport à vous. Qui vont chercher, qui vont vous induire en erreur pour cette semaine du 23 au 30 avril. D'accord ? Allez, on continue. 23 au 30 avril 2022, les balances. 23 au 30 avril 2022, les balances. Allez, on y va. La communication. La fatigue. J'ai le gain. Allez, on est bloqué dans des problèmes, des difficultés. On a peut-être du mal à voir aussi. On a peut-être du mal à voir des blocages, des soucis. Ici, j'ai la connaissance. On connaît un homme mature peut-être aussi. J'ai l'amour. On connaît l'amour. La naissance, la renaissance. Ah ! Une perte de temps ou à la patience. D'accord ? Allez, bon. Ici, on vous dit que vous allez être fatigué un petit peu cette semaine. Vous allez communiquer votre fatigue au niveau émotionnel. D'accord ? Par rapport peut-être à des enfants ou à la naissance, à attendre quelque chose. À attendre peut-être dans une notion d'attente. On vous dit que... Vous allez comprendre quelque chose cette semaine. D'accord ? On vous dit que vous allez communiquer une compréhension, un apprentissage. Un apprentissage, une compréhension, une connaissance. Vous allez comprendre quelque chose. D'accord ? Vous allez le communiquer, ça. Vous allez aussi communiquer que ça vous attriste. Que ça vous fatigue émotionnellement. Vous allez aussi... Vous allez acquérir quelque chose de nouveau. J'ai une renaissance concernant des émotions. D'accord ? Vous allez acquérir une renaissance. De la patience. Vous allez être de nouveau dans la patience. Aussi, vous allez être peut-être acquérir aussi des difficultés. Peut-être avoir aussi vos problèmes. Aussi. Vous allez mettre en lumière un changement dans votre vie concernant la famille. D'accord ? Vous allez être dans la générosité au niveau de la famille. Et vous allez attrister, appauvrir peut-être les honneurs de qui ? D'une maison au niveau d'une communauté. Oui. Quelque chose. Oui. Vous allez... Oui. On vous dit que vous allez appauvrir quelque chose concernant une maison. Les honneurs d'une structure, d'une maison. D'accord ? La communauté qui est désespérée. Oui. Vous êtes triste. Vous êtes désespérée par rapport à de la communauté, par rapport à du monde. D'accord ? Qui vous appauvrit. Qui finalement... Qui appauvrit votre famille. D'accord ? Il y a un partenariat pour vous. Ok ? Il y a un partenariat où vous actez quelque chose. On va... Il va y avoir un jugement concernant un partenariat. D'accord ? Ça peut être aussi de la fratérie. Oui, ça peut être aussi une fratérie. Aussi. On est occupé... On est occupé... On est occupé dans ces idées-là. Il y a un jugement qui est occupé à réfléchir dans des idées-là. D'accord ? À mettre de côté peut-être une femme... À mettre de côté... À s'écarter d'une femme mature. Qui réfléchit par rapport à de l'abondance. D'accord ? Pour cette semaine du 23 au 30. Donc ici, j'ai la mise en lumière pour vous. Il y a un déménagement. Eh oui, il y a un déménagement. Et vous, mesdames, vous déménagez. D'accord ? Vous, messieurs, vous déménagez. Vous, mesdames... Alors, vous, oui. J'avais vous. Il y a bien une notion de déménagement sur ce mois de... Sur cette semaine du 23 au 30. Ok. Bon. Allez, on continue. Je vais regarder le relationnel par rapport à vous. 23 au 30 avril. Les Balances. 23 au 30 avril, les Balances. 23 au 30 avril, les Balances. Allez, on y va. J'ai la maman. J'ai le bonheur. J'ai... On avance. On avance vers... Du relationnel. Il y a un couple mignon. Vous. La femme superficielle qui se met en pause. Le froid. Et oui. Alors, ici, on vous parle de... Bon. Vous, mesdames. Alors, vous êtes peut-être... Il y a peut-être aussi une maman autour de vous qui vous porte chance. D'accord ? C'est peut-être vous aussi la maman. D'accord ? Qui portez chance. Peut-être à une femme superficielle. D'accord ? Il y a une femme superficielle peut-être aussi... Qui peut aussi vous porter chance. D'accord ? Ça peut-être aussi une femme superficielle par rapport à vous. Qui ne va pas au fond des choses. On vous dit... C'est une femme... C'est ce qui est écrit. Je ne fais que répéter. Une femme superficielle qui ne va pas au fond des choses. D'accord ? Et qui met en pause un froid. D'accord ? Il y a quelqu'un qui va mettre en pause un froid concernant un couple. Ou un couple. D'accord ? On vous dit qu'il va y avoir une fin de cycle de froideur pour vous. Vous allez être dans de la fidélité et des bons raisonnements. Pour cette semaine du 23 au 30. D'accord ? Vous allez prendre une décision. Il y a un choix que vous allez faire concernant un jeune homme. Voilà ? Un homme... Oui. Concernant un jeune homme. Il y a un choix que vous allez faire. D'accord ? On vous dit que ce jeune homme, c'est votre âme sœur. Ce jeune homme va... Oui. On vous dit que ce jeune homme, c'est votre âme sœur. Ce jeune homme vous a choisi. Aussi. Et cette personne-là va avoir l'accord d'un homme gentleman. D'accord ? Bon. Ok. Ça peut être quelqu'un qui décide. Ça peut être quelqu'un... Alors attendez, je regarde. Le choix d'un jeune homme... Par rapport à un homme, j'en ai pas mal. Ok. Oui. Vous allez avoir des bons... Bon, pour vous, mesdames, on vous dit qu'il va y avoir... Mesdames, oui. Pour vous, on vous dit qu'il va y avoir... Vous allez avoir quand même des bons raisonnements. D'accord ? Vous allez être dans la fidélité. Voilà. Fin de cycle de froideur, dans la fidélité. Il y a des bons raisonnements qui viennent pour vous, pour cette semaine du 23 au 30. Ok ? Allez, et si j'ai la froideur ? Vous mettez un froid sur, peut-être, une fin de cycle de froideur, vous allez être peut-être triste. Triste concernant, peut-être, une protection. Vous êtes protégé, pourtant. Protégé par rapport à la communication. On vous dit qu'il va y avoir... Oui. La communication chaleureuse. Pour cette semaine du 23 au 30. Allez, on continue. On va regarder un petit peu vous par rapport au travail. Ce qui vous attend. Les balances. Il y a quelqu'un qui va mettre... Qui va arrêter... Qui va mettre en pause un froid dans un couple. Hein ? On vous dit que vous... Il y a quelqu'un, malgré tout, qui va mettre en pause le froid dans un couple. D'accord ? Qui va... Oui. Allez, les balances. 23 au 30 avril, les balances. 23 au 30 avril, les balances. Allez, j'ai la loi. Séparation. La fin d'une fatalité. Ok. Bonne nouvelle. Lattirance. On est attiré. La jalousie. Hein ? Ben oui. La femme. Les appuis. On vous pousse à regarder, vous. On vous pousse à vous projeter, vous. Bon. Ok. Bon. Alors, vous, mesdames, vous allez être appuyés. D'accord ? Vous allez arrêter, vous allez avoir de la jalousie. Il y a de la jalousie, hein. Très sincèrement, il y a de la jalousie par rapport à du travail sur vous, par rapport à une évolution, et par rapport au retour de quelqu'un. Par rapport au retour de quelque chose, quelque chose ou quelqu'un qui vous, qui vous, compte pour vous, d'accord ? Ça peut être aussi au niveau du travail. Ça peut être une collègue ou autre, au niveau du travail, d'accord ? Là, on est sur le, on focalise sur du travail, mais bon, voilà, les cartes, c'est pas écrit travail sur toutes les cartes. Malheureusement, c'est comme ça. Donc, on va vous aider plus. Mais il y a de la jalousie. D'accord ? On vous dit qu'il y a de la jalousie. Vous, mesdames, vous êtes jalousie. Officiellement, vous êtes jalousie. On vous dit qu'il y a quelque chose qui va… Vous allez être jalousie. Mais vous, mesdames, on vous dit que vous allez arrêter de… Au niveau du travail, on vous dit que vous allez arrêter de tomber dans un côté. C'est toujours… Oui. On vous dit que vous allez arrêter de tomber. par rapport à des personnes qui vous appuient, d'accord ? Par rapport à des personnes qui vous appuient et qui vous soutiennent pour vous projeter vers des choses qui vous plaisent, d'accord ? Des choses qui vous plaisent et qui vous attirent, d'accord ? Ici, il y a quand même une notion de jalousie. Donc ici, on est quand même dans une fin de fatalité. On est dans une fin de fatalité. Et il y a quelque chose qui va s'arrêter pour cette semaine, d'accord ? Voilà. Il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui va tomber aussi, au niveau du travail. On vous dit qu'il va y avoir une évolution pour vous, du travail, une évolution. Il y a quelque chose qui revient pour vous, plutôt positif, d'accord ? Il y a du changement qui revient pour vous. Il y a des choses qui vous plaisent. On est dans des examens et on va vers de la victoire. Écoutez, c'est super pour cette semaine du 23 au 30. Voilà. Allez, donc, j'ai le travail pour vous. Un travail de rêve, en plus. Donc, il y a quelque chose qui vous plaît. Il y a un compromis. Bon, vous faites quelque chose. Et vous êtes joyeux. Ouais, joyeux, joyeuse. Écoutez, top. Les balances. Très beau jeu. Allez, on continue. Les balances, 23 au 30 avril. 23 au 30 avril, les balances. Qu'est-ce qui vous attend pour cette semaine ? 23 au 30 avril, les balances. Allez. C'est une réconciliation pour vous. J'ai la faim quand même. J'ai une chance. Le regain. La communication. On concrétise. On est influencés dans le bonheur. Bon, allez, ok. Bon, alors, il y a quoi ? On arrête quoi ? Moi, je dirais plutôt qu'on arrête d'être triste. On arrête le chagrin pour cette semaine du 23 au 30. D'accord ? On arrête de s'égarer vers un chagrin. Pour moi, j'ai plutôt ça. On arrête de s'égarer vers un chagrin. Restez ici, comme ça. C'était comme ça. On arrête de s'égarer vers un chagrin. D'accord ? Ouais, parce qu'on s'égare. On a la fragilité. On est plutôt dans une notion de confiance. Pour cette semaine, on va sur une confiance sur du long terme. D'accord ? Pour cette semaine, oui. Moi, j'ai un arrêt d'une... Un arrêt de tristesse. Ok ? On arrête. Il y a une réconciliation. Il y a un arrangement de la communication. Oui, il y a une concrétisation. On va avoir de la chance. D'accord ? On va avoir de la chance et du bonheur. Pour cette semaine du 1, 2, 3, 2, 30. On est influencés en plus par la chance. Donc, l'influence, c'est un petit peu aussi, comme vous direz, l'arbre qui attire. La force, la mentalité. Vous avez selon l'ancrage, selon les cartes, vous avez la force. La force, ça attire. Le côté attirant. Donc, vous allez être influencés en tout cas. Mais avoir de la chance. Vous allez attirer la chance à vous. Et vous allez attirer aussi les concrétisations vers vous. Pour cette semaine du 1, 2, 3 ou 3, 30. D'accord ? Donc, ici, j'ai l'égarement pour vous. Et on vous dit, l'égarement, oui, par rapport à quoi ? Par rapport à des projets pour cette semaine du 23 au grand. Pour les balances. D'accord ? Projet tendresse. Ok. Allez, on continue. Écoutez, il y a un beau... 23 au 30 avril, les balances. 23 au 30 avril, les balances. On y va. On vous dit, tu peux compter sur moi. Ok. Il est encore trop tôt pour le dire. Ok. J'ai le couple. J'ai... Cherche à l'intérieur de toi. La réponse est là. Vous avez la réponse. Pour cette semaine, on vous dit, le calme, la sérénité pour vous. On vous dit que vous êtes peut-être fatigué. Par rapport peut-être à des choses qui tournent en rond. qui sont bloquées, qui bloquent. Rien concernant vous, mesdames. Vous, mesdames. On vous dit que... Peut-être que vous êtes... On vous dit de chercher à l'intérieur de vous. On vous dit de... Il y a peut-être des choses... Vous manquez peut-être de motivation aussi. D'accord ? Voilà. Vous, on vous dit que... Il y a des choses... Votre autre vous dit que vous pouvez compter sur lui. Sur lui ou sur elle. Qu'il va y avoir le calme et la sérénité. Vous allez peut-être être dans un manque de motivation. Parce qu'il y a peut-être des difficultés au niveau d'un... D'accord ? On vous dit que c'est peut-être... Vous, vous pensez peut-être qu'il y a des problèmes aussi. Ça peut être... Vous êtes peut-être dans des pensées... Négatives. Dans des pensées à vous dire... Il y a des soucis. C'est bloqué. La situation, elle est bloquée. D'accord ? Mais on vous dit quand même de chercher à l'intérieur de vous. Vous avez la réponse. D'accord ? Vous êtes aussi dans des pensées peut-être... Vous savez, après c'est le moral. Quand on est dans le côté de bien... Mais on le fait. Donc, vous êtes peut-être dans ces pensées-là de fatigue et de manque de motivation. Vous avez peut-être des idées, des pensées comme ça. Et automatiquement, vous allez attirer vers vous la fatigue et le manque de motivation. D'accord ? Vous avez des pensées... Vous vous dites que la situation semble bloquer. Vous pensez que la situation semble bloquer. Et on vous dit non, qu'elle n'est pas bloquée. D'accord ? Non, il ne va pas y avoir de secret. Vous ici, on vous dit que... Vous, mesdames brunes... Bon, vous avez les dames blondes et les dames brunes. Vous, mesdames brunes, on dit que vous êtes dans la crise du destin et que vous vous libérez. D'accord ? Vous libérez vos nouvelles compétences. Votre besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Vous vous libérez à ce niveau-là. Et vous allez apprendre à acquérir de nouvelles compétences. D'accord ? Que vous avez pu peut-être mettre à un moment donné en froid. Vous avez peut-être mis un froid. D'accord ? Pour cette... Peut-être que cet hiver, vous avez mis un froid sur des nouvelles compétences à acquérir. Et là, on vous dit qu'il va falloir que vous vous libériez pour acquérir des nouvelles compétences pour cette semaine du 23 au 30 avril 2022. Voilà, donc j'avais la pensée, le penseur, le refuge. Les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. D'accord ? On vous dit la chaleur. On vous dit le besoin de prendre du temps pour vous pour cette semaine du 23 au 30. Bon, ok. Voilà les balances. Écoutez, j'espère que je vais vous faire un petit message qui vous est adressé pour cette semaine du 23 au 30 avril. Le 23 au 30 avril, les balances. Le 23 au 30 avril, les balances. Je vous conseille. Le roger. Oh là, bon, j'en ai deux. Allez, on vous dit de prendre vos responsabilités avec douceur, avec la certitude de devenir ainsi adulte. On vous dit de vous... La déresponsabilisation. Ben oui. Prendre la responsabilité. Devenir. Avec la certitude de devenir adulte. Pour cette semaine du 22 au 30. Voilà mes petits. J'espère que c'est... Ayez confiance en vous. On vous dit d'être patient. Vous êtes dans des pensées... Voilà, on l'avait tout à l'heure d'ailleurs. On avait le penseur aussi. Vous êtes dans des pensées et vous êtes protégé. De toute façon, il y a des pensées positives qui viennent vers vous. Même si vous avez des... Vous pensez peut-être à patienter encore un peu. Peut-être que vous allez pouvoir patienter encore un peu. Mais il y a quand même des pensées positives. Parce que vous êtes protégé. D'accord ? Protégé, guidé. Pour cette semaine du 23 au 30. Voilà. Je vous souhaite une bonne semaine. Prenez bien et soin de vous. Et je vous dis à bientôt avec votre enfant intérieur. Bonne semaine. Sous-titrage ST' 501